Salut, on se retrouve pour un nouveau numéro avec le Dixit. Les Dixit plutôt. J'espère que les fêtes se sont bien passées et que l'année aura bien commencé pour tout le monde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo sur ce qu'on devait savoir. Je propose pour la guidance trois choix. J'utiliserai deux Dixit. Je rappelle aussi pour les personnes qui souhaitent se procurer les jeux que vous les trouvez facilement sur Internet. Vous avez sur Internet des planches qui vous permettent de choisir les Dixit qui vous intéressent. Pour la guidance, il y aura trois choix. Le premier, c'est celui-ci. Avec l'esquimau et la sirène. Et deux phoques au milieu. La guidance sera faite avec ce jeu. Au-dessus. Et il y aura deux messages avec le deuxième Dixit. Donc la classe, deuxième choix. Et la maison. Deuxième Dixit est ici. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Les énergies ne seront pas interchangeables. Ça veut dire que si vous êtes un homme qui regardez la vidéo et que je parle d'une femme dans la guidance, ça peut soit parler de la personne du cœur ou de quelqu'un de votre entourage. Entourage amical, familial ou professionnel. Même si vous faites un choix, il est possible que la guidance ne vous parle pas. Je ne choisis pas les thèmes abordés pour chaque choix ou guidance. On dit qu'on va commencer par la maison. Alors, comme ce sont les cartes des jeux, je les remets dedans. Je mettrai le timing dans la description. Première carte. Ici, il est question d'opportunité sentimentale. J'ai une femme, j'entends. Qui est en réflexion par rapport à un enfant. Un désir d'enfant. C'est comme si ces femmes ici étaient en réflexion. Pour moi, c'est très poussé. Je ressens ces femmes dans une réflexion par rapport à un choix de partenaire. De père potentiel. Parmi ces choix, on connaît... Parmi ces choix, on connaît déjà certaines personnes où on a déjà été en relation. Et pour d'autres, j'ai cette idée de connaissance par les réseaux. Mais qu'on ne connaît pas forcément. Mais il y a quand même cette possibilité pour faire un enfant. Pour les femmes concernées par la guidance. Alors, on me parle du printemps. On me montre cette idée de beau jour concernant une relation. Concernant le fait de fréquenter quelqu'un. Pour le moment, on me montre que c'est verrouillé. Mais verrouillé de l'extérieur. Ça peut être dû aux restrictions. Je viens d'avoir un bruit. Et j'ai des femmes ici qui peuvent s'impatienter. Ou être complètement esselées par cette situation. J'ai des femmes ici qui peuvent être esselées du fait de ces restrictions. Cette envie d'enfant. Et le fait d'avoir à choisir un partenaire. Je ressens qu'il y a toutes ces contrariétés en même temps. Et pour certaines, il est question de formation. C'est drôle. Avant que je regarde la carte, on m'en parlait de formation. Peut-être aussi qu'on a envie de déménager. Il y a beaucoup de choses là en ce moment à gérer. Le sentimental, la formation, le bébé. Ça fait beaucoup. On me montre qu'il est possible que vous ayez deux enfants là. Deux jumeaux. Après, on ne dit pas si c'est de même sexe ou un garçon ou une fille. On me montre dans tous les cas à minima une fille. Aux cheveux de foncé. Avec cet aspect guérison. Par rapport à la mission d'âme de l'enfant. Ça peut être dans les soins. J'entends soins énergétiques. Ou alors dans la médecine. J'entends aussi coupeur de feu par rapport aux capacités de l'enfant à venir. J'ai aussi cette idée de rémission par rapport, j'entends, à un choc. Par rapport à des problèmes. Problèmes de santé. J'entends survenue cet été. Mais pour moi, c'est l'été dernier. 2021. Parce qu'on me montre pour certaines que vous étiez complètement à plat. Sur le plan de la santé, il y avait un problème au niveau de la bouche. Peut-être tout ce qui est digestif aussi. On me montre que ça ne passait pas. Il y avait un rétrécissement au niveau du tube digestif. Alors, pour certaines, attention. J'entends quelqu'un du passé. Alors, j'ai quelqu'un du passé qui peut vous pister sur le plan sentimental. Pour savoir ce que vous devenez. Ou avec qui vous êtes en relation. Par rapport à cette personne du passé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais vraiment pas. Peut-être que vous avez déjà senti la chose, mais vous n'y prêtez pas attention. J'ai l'impression que cette personne, cet homme du passé, quand il vient à vous, j'entends ce mot prétexte. Pour moi, cette personne du passé ne dévoile pas la vraie raison de son rapprochement. Mais je ressens les femmes intéressées par d'autres opportunités. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y a... On me montre cette idée de message écrit. Avec cette carte du dessus. Il y a un prétendant là. On me montre cette notion d'écrit, soit par message ou par mail. Vous n'avez pas encore vu cette personne, cet homme. Qui n'est pas un homme de votre passé. On me montre que vous ne connaissez pas physiquement cet homme, mais que vous voyez sa tête sur un écran. Je ressens aussi que votre vie affective, ça peut susciter de l'envie ou de la jalousie. Pour moi, d'anciennes rivales sentimentales. Ou alors de partenaires. Ou d'anciens partenaires. Par rapport à cette rivalité, cette jalousie amoureuse. On me montre quelqu'un qui peut avoir les cheveux clairs. Un homme avec des cheveux très clairs. On me montre un autre qui peut avoir les cheveux afro. Ou cheveux bouclés. Assez dense. Je reviens. Alors j'ai coupé la vidéo pour ramasser les cartes. Je tiens à le préciser pour que je n'ai pas à me justifier de pourquoi ça coupe. Alors la femme ici a fait l'objet d'attaques. Je ressens une attaque, mais c'était plus dans un but sentimental. Mais dans le travail qui a été fait, il y avait des entités. Ce travail a été fait vraiment pour... Comment dire ? On me montre que le travail a été fait pour lier deux personnes. Deux personnes sur un plan sentimental ou charnel. Mais que ce travail était très négatif, très malsain et associé à des entités. Et que ça a parasité vos énergies. On me montre que vous étiez à terre à cause de ce travail-là. On me parle aussi de problèmes de nourriture occasionnés par ce désordre. Ce travail-là. Donc pour moi, les choses sont... Vous êtes sortis de la situation. Alors peut-être qu'il y a encore quelques séquelles physiques, mais c'est plus lié au travail ou à la présence d'entités. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais on me montre quand même que le travail a laissé des stigmates dans le corps. Alors vous pouvez toujours faire des soins énergétiques pour invalider la mémoire. Vous pouvez toujours faire des... Alors j'entends notes de musique. Vous pouvez toujours faire des soins énergétiques pour invalider la mémoire de ces traumatismes-là. liées à cette période de maladie. Vous voyez quand je vous parle de soins énergétiques, la carte du dessus. Alors je ressens de l'inquiétude ici chez certaines femmes par rapport à leur situation. Parce que j'ai cette idée de gel. De gel pour le moment, on a beaucoup de réflexions par rapport à ces projets. Vous avez les guides qui sont derrière vous ou à côté de vous. Vous avez aussi une belle protection. Et des choses pourront être gelées sur cet hiver. Mais on me montre qu'au printemps, quand les températures vont commencer à remonter, vous aurez un large choix par rapport aux prétendants. Attention quand même à cette personne du passé qui revient vers vous. Parce que les intentions sont, j'allais dire, un peu malsaines. Il y a un intérêt. C'est comme si cette personne du passé voyait quelque chose, un potentiel, ou quelque chose comme ça par rapport à votre personne. J'ai ce ressenti que cet homme a l'impression d'avoir laissé passer sa chance. ou n'a pas saisi, comment dire, la valeur que vous aviez au moment où vous étiez en relation avec cet homme. Cet homme du passé. En attendant, on vous dit de vous occuper à vos passions, de travailler tout ce qui peut être composition ou création. Et pour moi, vous allez trouver quelqu'un. Il est possible que vous rencontriez cette personne sur des... J'allais dire des jours froids. Sur la saison froide. Mais j'ai plutôt cette idée où on y va doucement, on apprend à se connaître. Et sur des jours un peu plus chauds, ensoleillés, la relation devient plus engageante, plus concrète. Et on me dit qu'on a terminé. Pour ce premier message, on va passer à la carte de la sirène et de l'esquimau. Je mettrai tout ça en barre d'infos. Alors, la carte en question, c'était celle-ci. De toute façon, je vous invite à retourner, comment dire, à l'intro si jamais vous avez besoin de revoir les choix. Première carte. Alors ici, je ressens un homme contrarié, énervé par rapport à une femme. Alors, par rapport à cette femme, je ressens, j'entends ce mot maîtresse. Je ressens une femme assez dominante. J'entends de la prestance, quelqu'un qui a confiance aussi en elle, peut-être des capacités. Je ressens par rapport à cette femme qu'il y a plusieurs choix possibles pour elle. Je ne sais pas si l'homme qui est en colère fait partie de ses choix. Aussi, j'entends démonter, démonter par rapport à un travail énergétique. Donc, je ne sais pas si l'homme ici est en colère par rapport au choix affectif de la femme ou le fait qu'elle se soit dépolluée. Concernant cette dépollution, j'ai l'impression qu'il y a un lien avec l'homme en colère. Quelque chose qui aurait pu être fait, j'entends, dans le passé, par cet homme. Et c'est comme si cet homme aujourd'hui, à cause de cette dépollution qui a été faite par cette femme, c'est comme si cet homme se retrouvait bloqué en ce moment. On me montre qu'une charge en temps polluant est retournée. Mais pour moi, c'est l'homme qui est à l'origine de... de cette nuisance. L'homme en colère. Pour moi, c'est un homme qui est très familien. Peut-être un petit dernier, je ne sais pas. Alors, concernant cet homme, concernant cet homme, j'ai une réflexion au fait de construire sa propre famille. Parce que c'est comme s'il y avait le voile de sa propre histoire familiale. Et c'est comme si on avait peur, peut-être, de répéter certaines choses. Certains schémas ou traumatismes. On vous dit qu'il faut travailler sur les traumatismes par rapport à votre papa, ici, pour avoir une relation saine avec vos enfants, futurs enfants, si vous souhaitez en avoir. On vous montre aussi qu'il y a une emprise toxique d'un homme de votre entourage. Je ne sais pas pourquoi je ressens qu'il y a un problème au niveau des jambes de cet homme. Mais c'est quelqu'un qui est assez pessimiste, contrôlant. Et il faut vous émanciper, ici, de l'aval, de l'approbation, des recommandations, mais qui sont très négatives concernant cet homme de votre entourage. Et on vous montre qu'à cause de ça, vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Cette personne se pose en entrave dans vos projets ou votre réflexion. Peut-être aussi qu'il y a une femme de votre entourage. Pour moi, ce sont des personnes de votre famille, ici. Donc, possiblement, une mère. Et à cause de ces personnes, dernière carte, à cause de ces personnes, votre mental est enfermé. En plus, j'ai des problématiques d'argent qui s'ajoutent à ça. Et des problématiques aussi concernant un futur, une future famille. Mais si vous gardez ces deux personnes toxiques dans votre entourage, si vous continuez à écouter ces deux personnes toxiques de votre entourage, ce sera compliqué pour vous d'y voir clair et de voir des perspectives d'avenir. Je rappelle qu'avec votre loi d'attraction, si votre mental est négatif, vous allez vibrer du négatif et attirer aussi du négatif. Je vous laisse vous documenter sur la loi d'attraction. J'ai aussi de la colère et de la jalousie qui n'est pas exprimée de la part de la maman par rapport à la femme que vous fréquentez ou pour qui vous avez des attentes et avec qui il y a un stop ou un frein en ce moment même. J'ai l'impression que la vie de cette femme est quand même j'entends retrait et plus ou moins stand-by pour le moment mais on me montre que c'est temporaire ou saisonnier et que sur le printemps les choses vont repartir pour cette personne. J'entends qu'il s'en donne les moyens. Il est possible ici qu'on ait vraiment un couple mixte dans certains cas avec un homme blanc ici. On me montre aussi une tunique ici d'Afrique du Nord et une femme brune. On me montre aussi un homme qui peut avoir les cheveux foncés et assez lents qui peuvent arriver à la nuque. Ici, j'ai quelqu'un qui doit se présenter pour un nettoyage. On me montre que c'est l'homme qui doit se présenter à quelqu'un pour un nettoyage. Vous voyez, je vous parle de nettoyage pour faire vérifier la carrosserie énergétique. On me montre un serpent et on me dit aussi qu'on a déjà parlé de cette situation-là. les joies de la nationale. Ça me rappelle une des dernières guidances ou peut-être la dernière, je ne sais plus. Là, il est question d'un nettoyage parce que vous êtes bloqué ou cloué sans pouvoir faire comment dire sans pouvoir faire quoi que ce soit mais de manière générale et que ces énergies négatives sont liées à une femme. Une femme aux énergies négatives et toxiques, nécrosantes j'ai envie de dire. Et j'entends aussi que par consommation, donc consommation sexuelle, alors je suis désolée du détail mais on me montre ici qu'il faut faire vérifier la queue. Je suis désolée mais là, on me montre ça et je ne vois pas comment vous dire ça autrement. Alors, si vous n'avez pas été chez le médecin, c'est l'occasion d'y aller. Voilà. Il faut aller voir le médecin et quelqu'un qui travaille dans l'énergie éthique pour retirer les énergies nécrosantes de la femme sur vous. Parce que vous êtes bloqué dans votre matière, il ne se passe rien. On me montre aussi qu'au niveau de votre cœur, il y a des sentiments qui émanent mais vous restez aussi cloué que le personnage là. L'épouvantail. Et j'ai cette idée que la personne qui occupe vos pensées peut être aussi courtisée de son côté. Ça fait quand même beaucoup de choses à gérer ici. Mais ce n'est pas insurmontable. On vous montre quand même que vous êtes aussi fort que l'éléphant. Alors ce n'est pas au niveau du poids mais plutôt au niveau du caractère. On a terminé ici, on va passer à la classe. Au dernier choix. La classe, c'était ce choix-là. Alors ici, on insiste sur la saison froide, j'entends, saison de l'hiver. J'ai quelqu'un qui vient voir quelqu'un d'autre et j'ai cette idée de cadeau. Je ressens aussi un bandage. J'ai l'impression que la personne qui est visitée ne s'y attend pas. Déjà par rapport à cette visite mais aussi le cadeau. On vous montre aussi que la saison de l'automne a été importante par rapport à une prise de distance entre les deux personnes. Les énergies du lien ici sont en train d'être modifiées. Et pour moi, ce sera effectif, j'entends, sur la saison chaude. Mais j'entends printemps. Donc au printemps, il est possible qu'il y ait des fortes chaleurs et que ce soit considéré comme une saison chaude. Mais j'ai cette idée de floraison. sur la saison froide, j'ai cette idée de déprime chez un homme. J'entends la casquette. Quelqu'un qui peut avoir froid ou travailler dehors aussi. On vous montre une écharpe. J'entends encore casquette. Et j'ai l'impression que cet homme ici doit prendre soin de lui avant de pouvoir revenir. J'ai l'impression aussi que cet homme est choqué par rapport à certaines découvertes. J'entends concernant la femme et concernant des proches également. Ou par rapport à des éclairages qui sont apportés à cet homme. J'entends des weed. Peut-être quelqu'un qui fume. J'entends fumette. Quelqu'un qui a pu fumer. J'entends aussi un attrait pour l'alcool. J'ai un homme ici qui est anxieux du fait qu'il n'y a plus de communication. J'ai l'impression que la femme ici a décidé de couper la communication avec cet homme. Et je le ressens bien embêté par rapport à ça. J'ai l'impression aussi que cet homme peut faire d'autres rencontres. Mais j'ai cette idée de frustration ou de quelque chose. J'entends léger. C'est comme s'il manquait quelque chose en plus par rapport à ces rencontres. Peut-être une complicité écrite. Je ne sais pas. En tout cas, je le ressens très préoccupé par la personne qui doit être visitée prochainement sur les beaux jours. Peut-être aussi des réflexions concernant un enfant. Là, je rappelle que je parle des préoccupations de l'homme ici. Parce que j'ai quand même ce ressenti qu'il s'agit d'une jeune personne. Alors, est-ce qu'elle est prête ? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que dans le passé de cet homme, il y a eu des événements plus vieux qui ont laissé des marques. Je ressens aussi que cet homme aimerait écrire à cette femme. Peut-être j'entends envoyer un oiseau, envoyer un message. Mais j'ai ce syndrome de la page blanche. Peut-être qu'il ne sait pas quoi vous écrire. Peut-être aussi que la femme pourrait donner un coup de pouce. Je ne sais pas. Dans certains cas, c'est l'info qu'on me donne. On me montre aussi que certaines pourraient peut-être proposer de boire un café. J'entends aussi que concernant la femme, ça reste une suggestion. Je ressens aussi que cet homme est en attente j'entends de communication, en attente d'une amélioration de sa situation, de son avancement personnel et j'entends matériel. Financier également. Et j'allais vous dire maison aussi. Je ressens que cet homme peut... Alors j'entends fragile, mais ce n'est pas péjoratif. Pour moi, il y a une sensibilité chez cet homme qui n'est pas assumé. Plutôt qu'une faiblesse, j'ai l'impression, j'entends hypersensible par rapport à cet homme. J'ai plutôt cette idée d'intelligence émotionnelle, de haut potentiel, mais qui n'est pas connue de cet homme. Et j'entends aussi que ça fait partie de ses capacités. Capacité sensorielle, spirituelle. Mais qui n'est pas encore ni connue de cet homme, ni assumée. Je ressens que l'homme ici peut avoir peur de la spiritualité. On me montre qu'il y a un voile quand même par rapport, j'entends, aux communications. Communication avec l'au-delà ou d'autres mondes. Si vous êtes l'homme ici qui vous reconnaissez dans cette guidance, vous pouvez faire appel à quelqu'un pour couper le voile au niveau de vos yeux et de votre tête. Et pour couper aussi des mémoires karmiques en rapport avec tout ce qui est traumatisme en lien avec la spiritualité ou des capacités. Mémoire de torture ou d'exécution qui bloque, qui inconsciemment vous bloque dans cette, j'allais dire reprise d'activité, dans ce recouvrement de capacités. Je ressens aussi le printemps pour un changement de maison toujours par rapport à des hommes qui seraient dans cette attente. Une possible formation aussi. J'ai beaucoup cet apprentissage qui ressort. J'entends pour les deux, peut-être les deux personnes. j'ai un laps de temps ici de six mois. Six à six mois si on se décide à se réécrire. Je pense qu'il peut y avoir une évolution favorable de cette situation. C'est sous réserve que cet homme ici fasse le travail sur lui-même à la fois psychologique, énergétique et trouver sa maison. sa formation aussi. Pour moi, tant que les choses ne seront pas réglées, cet homme ne refera pas son face. Et en même temps, on me montre l'heure, le chrono pour me dire que le temps est compté. La relation est à la fois en stand-by et le temps est compté. Et on fait comprendre aussi que la personne en face, la femme, ne peut pas mettre sa vie sur pause le temps que vous fassiez tout ce que vous avez à faire. Surtout, si vous attendez, on me montre quand même que le plus gros à faire, ça concerne votre nettoyage, nettoyage corporel. on me montre tout ce qui est région, bassin, bas-ventre. J'entends sexuel concernant l'homme. On me dit qu'on a... Je ne sais pas pourquoi j'entends casserole, on me montre des tomates ou des conserves. On me dit qu'on a terminé pour ce dernier message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas encore si je laisse les commentaires activés. Dans tous les cas, on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada